Donc petite folie de Thierry, on va quand même le déballer, il nous reste plus que ça, sur 3 cartouches, même à 40€ le jeu, les gens se jettent dessus, donc on va le déballer. T'aurais voulu le déballer toi. Moi perso, je ne fais pas la différence entre un morceau de carton et un balle cyclone. Ouais, si quand même. Moi tu me donnes un jeu Pastis 51 et je fais les mêmes tours. Je suis entièrement d'accord, on fera les mêmes effets pour le public, mais c'est pour le plaisir personnel. Voilà, exactement. Alors allez, au premier coup d'œil, si on regarde ce jeu, il est en relief, sérigraphié, je ne sais pas exactement le terme, mais on sent au toucher qu'il y a du relief. Donc autant au niveau des tours qu'au niveau des écritures. Très beau. Voilà, même, alors non pas sur les côtés, mais voilà. L'étui est quand même très très joli, bien évidemment. D'où l'intérêt de mettre ces étuis-là dans les pochettes transparentes pour le garder. Parce que je pense que les gens, maintenant à ce prix-là, c'est sûr que, enfin à ce prix-là, celui-là fait quand même 40 euros. Ce n'est pas donné, mais bon. Oui, mais les gens sont riches. Tout va bien, on voit bien. Tout va bien dans le monde de la magie. Voilà. Allez, ouvre-moi ça. Voilà, donc au premier coup d'œil, donc celui-là, il existe quand cette couleur ou pas ? Oui, pour l'instant, oui. Non, il y a deux autres corail et... D'accord. Mais ce n'est pas un feuille, mais c'est marqué corail et autre chose, mais je n'ai pas voulu les prendre. Fais voir ce qu'il y a marqué sur les tranches, l'un, l'autre. Ah, voilà, ce jeu... Ce n'est pas numéroté. Si, numéroté. Ah, ils sont numérotés. Ah oui, mais ouais, 1887 à 2250. Et là, 1901 à... Donc, ils sont numérotés. D'accord, ils sont numérotés. Ok, bon. Donc, ouais, donc c'est des séries vraiment limitées, ça. Luxury, pardon, Foil, exactement. Voilà, je le fais en même temps que vous. Hop, au moins comme ça, je le vois. Donc, effectivement, ils sont numérotés avec des numéros à chaque fois. Il fait partie d'une série de temps à temps. Oui, puisque, en fait, la série s'arrête à 3250, je suppose, puisque tous ont marqué ça. Non, mais de toute façon, tous ont marqué ça, je le vois, je vois là. Donc, ouais, peut-être qu'il n'y aura que ça. Bref, ça, on le verra par la suite. Allez, maintenant, donc, l'ouverture. Donc, ils ont mis une grosse étiquette. Ah oui, en plus, il est brillant à l'intérieur. Donc, niveau toucher, alors là, on est sur U. Du vintage. Ah, et vintage qui a déjà passé le temps, là, quand même. Là, on est sur de la carte, effectivement, plus... Plus rêche, voilà. Par contre, ça empêche, alors, putain, franchement, c'est... Tu fais un beau branle, tu le tues. Non. Ah, ouais, ouais, non, non, mais ça empêche pas la qualité de l'étalement du jeu. Je pensais que, justement, souvent, ces revêtements-là empêchent la qualité de l'étalement des cartes. Alors là, pas du tout. Waouh, c'est vraiment bien. Donc, comme on peut voir, alors, je sais pas si on le voit à la caméra, mais effectivement, ça brille. Voilà, si je fais comme ça. Voilà, donc, vraiment, tout brille. Autant le dos, donc le fond de la carte que les tours. Ça brille vraiment. Je sais pas si t'arrives à voir. Je regarde le grammage. Voilà. Le grammage, on est sur du... Donc, effectivement, sur du vintage, parce que c'est exactement le même grammage. La carte, c'est vrai qu'on dirait qu'elle a un pelliculage vraiment bien spécifique. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que le jeu glisse vraiment. Ouais. C'est joli. Et au niveau, donc, des faces, on est exactement sur le même design. Voilà, écrit en bleu ici. Donc, on a ce même revêtement, on dirait, plastifié, comme sur le vintage. Donc, il a le même rendu que le vintage au niveau ici, pas au niveau d'ici. Ça, ils ont mis, je pense, un revêtement encore par-dessus sur ce truc-là. C'est sûr et certain, c'est pas le même toucher. Voilà. Donc, après, au niveau... Au niveau mêlant, ça glisse. Voilà. C'est effectivement plus rêche. Alors ça, ça se sent, par contre, au premier coup. Donc, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est agréable quand même ? Alors, si je dois être sincère, moi, ces types de jeux ne me plaisent pas. Parce que c'est vraiment dur. Maintenant, c'est vraiment dur. Maintenant, rien n'empêche d'avoir une carte et de faire les techniques classiques. Un Emsley, puisque le jeu, voilà, de faire une levée double, encore même pire avec ça, j'allais dire. Puisque, effectivement, là, putain, moi, même... Son rêche, hein. D'arriver et... Ouais, on peut même pas la plier. De lever une carte et de faire n'importe quelle technique. Les éventails se font aussi. Alors, bien évidemment, comme il y a un revêtement, ça va être moins propre que le jury moderne, bien évidemment. Puisque, forcément, il y a ce revêtement dessus. Ça, je ne sais pas comment ça va faire dans le temps. Mais après, le jeu, en lui-même, si on regarde, reste forcément un très beau jeu. Puisque, ça brille, c'est bien coupé. Voilà, ça reste des fiches de jury nuggets. Donc, ça reste très, très beau. Mais c'est vrai que, voilà, si moi, je devais faire un choix, je tape plus dans un jeu comme ça, à 13 euros, où là, on a le toucher d'une carte bicycle entre lignée et classique, que, effectivement, ça, ça, c'est rêche, hein, quand même, c'est vraiment rêche. Oui, le jeu, c'est agréable, quand même. Ah non, mais c'est agréable, il est agréable. Mais quand, par exemple, on le prend là et qu'on veut ne serait-ce que faire un mélange en queue d'aronde, on a tendance à la laisser tomber cette carte-là. Alors ? Déjà, pour les collectionneurs, oui, bien. Parce qu'eux, ils le mettront dans le... Alors, si, je vais le faire, mais je vais te tuer les tranches. Non ? Là, là, je peux le faire, si tu veux. Après, il n'y a que toi qui fais les phareaux. Non, non, là, voilà, si je fais ça, il ne rentre pas. Il ne rentre pas, il faut que je fasse ça. D'accord. Alors, c'est même plus compliqué que le vintage. Je ne vais pas le faire. Je ne sais pas si, vous avez vu que je l'ai fait, mais je ne vais pas... Je suis obligé de faire ça, alors que, normalement, le phareau, on n'a plus, il rentre. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, même quand on le rentre, on le sent, il y a une idée. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que les phareaux, je sais les faire. Bah, tu arrives quand même, hein ? Oui, oui, non, mais j'arrive, mais c'est pour ne pas t'abîmer tes cartes, mais... Voilà. C'est là, on va avoir tendance à avoir des cartes, par exemple, qui vont rester des cartes-clés, parce qu'elles vont se... Il est dur, hein, c'est... C'est... Il faut le plier, hein ? Il faut vraiment, vraiment le plier, hein ? Mais bon, voilà, ça, c'est la conception du jeu qui est comme ça, donc on ne peut rien y faire. Mais voilà, au moins, comme ça, vous aurez vu les différents jeux, les différentes sensations qu'on peut avoir. Donc ça reste, effectivement, un beau jeu. Pour 40 euros pour ouvrir ce jeu, je ne vais pas l'utiliser, hein ? Je vais le laisser aux collectionneurs qui vont se faire un plaisir d'avoir ça dans leur vitrine, ou de jouer de temps en temps avec, mais vraiment, je pense à la maison, parce que ça reste quand même cher. Voilà. En tout cas, ça reste quand même une carte qui est belle et qui brille, soit notamment à d'autres jeux qu'on a, les falling back, les machins comme ça, où le jeu est cher aussi, puis quand vous mettez un coup d'ongle, il y a tout le revêtement qui part. Ça, c'est dommage. Là, par contre, effectivement, je ne vais pas détruire la carte, mais je vais le faire quand même sur un joker, on ne sait jamais. Je ne vais pas le plier comme un fou furieux. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Là, si on fait ça, sur les dodge-fold, avec cet aspect brillant, ça partait, là, j'ai fait ça, j'ai même pas le même coup d'ongle. Pourtant, j'appuie quand même. La carte, elle ne bouge pas. Donc, il y a effectivement un... Ils ont mis un revêtement ou un vernis. Ça s'appelle un pelliculage. Alors, tu vois, je ne veux pas te casser ton... Ton... Ton savoir. Ouais, mais je ne pense pas que c'est du pelliculage, parce que le pelliculage... Il s'arrache sur le côté. Il s'arrache sur le côté. Je pense que c'est un... Alors, je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense qu'ils ont mis un genre de plastifiant, entre guillemets, dessus. Alors, c'est la peinture plastique qui fait ça. C'est peut-être un pelliculage. Je veux dire, l'encre plastique. L'encre, peut-être, mais ça, je ne sais pas exactement comment c'est fait. Mais pelliculage, on le saura dans le temps, quand on va jouer avec, puisque maintenant, tu l'as sorti, donc on va... On va faire le beau. Oui, on va faire le beau. On va faire le beau avec. Voilà, et on va voir dans le temps si, effectivement, il y a un pelliculage qui s'enlève ou pas. Moi, je ne pense pas, parce qu'un pelliculage, c'est quand même quelque chose d'assez épais. Et quand je prends ce jeu-là et que je le mets, donc, dans... Donc là... Oh, waouh ! La différence, je revis. Il y a, franchement, c'est vraiment très, très léger. Et donc, un pelliculage, ne serait-ce que de même, allez, 4, 5 microns... Sur 54 cartes, ça fait beaucoup. Je ne connais pas en micron, parce que le micron, c'est du millième, c'est du centième. Donc, de... Allez, de 2 ou 3 centièmes de plus sur 52 cartes, ça fait... Ça fait 5 fois 5,25, ça fait... Ça fait 2,5 millimètres. Deux dixèmes et demi. De tête... De tête, je ne l'ai pas. Mais voilà, là, on voit bien qu'ils n'y sont pas. Donc, est-ce que ça rentre bien dedans ? Donc, c'est pour ça, je ne pense pas que ça rentre... Ouais, ça rentre aussi bien l'un que l'autre. Donc, je ne pense pas que c'est un pelliculage. Ou alors, si c'en est un, c'est des choses que je n'ai absolument pas connaissance. Donc, voilà, c'est pour ça, je ne préfère pas trop m'avancer, dire n'importe quoi. Mais en tout cas, vous l'aurez vu, maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Et... Et bien maintenant, à vous de vous faire plaisir et de choisir le jeu que vous voulez. En tout cas, on vous les a remontrés. On se sera fait plaisir, nous aussi. Moi, j'aime bien parce que, de toute façon, quoi que... Ah non, mais après, il est bon, par contre. Moi, je fais Amcelé, je fais Ascanyo, je fais rien d'autre. Donc, du coup, ça passe quand même. Mais au niveau... Ça passe très bien pour ce que je fais. Design comme ça, toutes les manipulations vont se faire, effectivement, avec ce jeu. Et puis, en plus, il est beau parce qu'il brille bien et ça, il n'y a rien à dire sur ça. Voilà ! Donc, ça, c'était la présentation de ce jeu-là. Et à chaque fois, je ne me rappelle jamais le nom. Luxury Foil Deck. Voilà ! Allez, à bientôt !